Hola la familia, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de séries, et oui parce que j'ai deux passions dans la vie, le make-up et les séries du coup là je vais vous faire mon top 10 séries, je pense que je vais refaire cette vidéo régulièrement parce que je regarde énormément de séries et du coup mon top 10 forcément il change donc si vous voulez continuer, let's go ! Si vous me voyez regarder quelque part, je regarde mon atel parce que j'ai tout écrit dessus donc en numéro 10, la casa del papel, donc je pense que tout le monde connaît cette série qu'il n'y a même plus besoin vraiment de l'expliquer, en plus là on en parle énormément sur les réseaux parce que la partie 4 vient de sortir, donc c'est une équipe de braqueurs qui braquent la fabrique de la monnaie en Espagne, et c'est le plus gros coup d'Espagne, je crois même de l'Europe ou du monde, enfin un truc de ouf qu'ils impriment leur propre vie, enfin bref, si vous avez pas vu je vous ai spoilé mais si vous avez pas vu vous êtes vraiment en retard, et bref du coup c'est un immense coup j'aime bien cette série parce que les braqueurs en fait c'est comme une famille et tout et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vraiment ils tiennent les uns aux autres et tout et c'est pas juste des gens qui se voient pour le braquage En numéro 9, Umbrella Academy petite parenthèse si jamais toutes les séries sont disponibles sur Netflix pour ce top 10 donc Umbrella Academy en fait c'est un monsieur qui adopte 7 enfants qui sont nés le même jour il y en a 6 d'entre eux qui ont des pouvoirs magiques en fait si vous voulez il y a numéro 1, 2, 3, jusqu'à 7 et du coup en fait il y en a, chacun ils ont des pouvoirs, il y en a une elle peut murmurer à l'oreille des gens ce qui fait que les gens ils font tout ce qu'elle lui demande il y en a un, son pouvoir c'est la force, il y en a un il pouvait se transformer en monstre il y en a un en fait il peut voyager dans le temps et justement c'est numéro 5, il peut voyager dans le temps et en gros en voyagant dans le temps il voit qu'il y a la fin du monde et du coup il va essayer d'empêcher ça avec ses frères et soeurs et en gros on nous explique comment ils font pour éviter ça etc et franchement c'est une bonne série et j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'en fait du coup c'est un peu tous une famille quoi parce qu'il les a adoptés à la naissance et leur père il est mort et ils sont que entre eux en fait et on voit des parties où quand ils sont plus jeunes et tout ça des flashbacks et tout ça ils sont attachants et je trouve que l'histoire elle était bien faite franchement En numéro 8 c'est Limitless j'adore cette série elle est trop drôle en fait c'est un mec qui fait rien de spécial de sa vie son père il a une maladie grave mais il ne savent pas ce que c'est et en fait un soir il va en boîte avec un de ses potes non il va rester avec un de ses anciens potes et tout il le fait ouais j'ai un truc à te faire goûter et tout tu verras tu vas devenir comme un ouf et du coup en fait il lui donne une sorte de pilule un peu transparente et tout donc de la drogue il la prend et genre toutes ses capacités elles sont décuplées fois mille et il arrive à soigner son père grâce à ça après bah forcément une drogue pareille si ça se passe aux Etats-Unis forcément une drogue pareille les autorités elles veulent forcément prendre le contrôle dessus donc il commence à bosser pour le FBI et tout il lui donne des doses en fait parce qu'ils savent qu'il est immunisé du coup il lui donne des doses et en fait il les aide à résoudre des enquêtes vu que bah forcément ses capacités sont décuplées il arrive à faire des liens beaucoup plus facilement en numéro 7 Luther donc encore une fois c'est là ça se passe à Londres en tout cas c'est en Angleterre mais je crois que c'est à Londres c'est un capitaine de police qui est un inspecteur qui en fait travaille sur des crimes graves et tout des trucs de psychopathe et sociopathe et en fait il lui arrive plein d'emmerdes et en gros on suit un peu l'avis de cet inspecteur ses enquêtes, comment il fait, les problèmes parce que forcément il suit pas forcément toujours les procédures et ça lui retombe dessus et on suit en fait l'avis de ce mec et franchement j'ai trouvé ça hyper bien joué après ce qui m'a un peu saoulée dans cette série c'est que forcément genre tu règles un problème t'en as 4 autres qui arrivent direct donc c'est un peu chiant et voilà rien d'autre à dire sur ça numéro 6 c'est la série Zoo donc c'est une série où en fait il y a un problème les animaux ils ont un problème ils deviennent tous agressifs en fait sans aucune raison et du coup il y a des chercheurs qui se retrouvent pour trouver un vaccin et pour comprendre pourquoi les animaux ils agissent ainsi ce que j'aime bien aimer dans cette série c'est qu'on nous apprend pas mal de trucs sur les animaux et c'est vraiment assez poignant et tout et je trouve ça très humain aussi on nous montre qu'il y a certaines maladies qu'on peut donner aux animaux sans forcément faire exprès avec les déchets etc et que ça peut aussi être volontaire et en fait en cherchant ce vaccin toute l'équipe bah en fait ils forment des liens et ça devient comme une famille et du coup c'est trop ouf parce qu'ils sont enfin vraiment ils ont des liens de ouf où ça attache trop vite aux personnages et tout et franchement cette série elle est vraiment bien elle a vraiment bien été réalisée numéro 5 c'est Orphan Black ça aussi c'est assez connu c'est en gros une meuf elle sort comme ça dans une station de métro elle voit une meuf qui va se suicider enfin qui pose ses affaires par terre et elle va au bord d'un pont et elle entend le train arriver et du coup elle va sauter quand le train arrive et en fait bah la fille qui arrive sur le quai de métro elle lui fait non et en gros bah la fille qui veut se suicider elle tourne la tête et la fille qui qui voulait la sauver elle est choquée parce qu'en fait elle a la même tête qu'elle mais genre elle a la même tête quoi genre elles sont elles sont en mode comme si c'était des jumelles ou je sais pas quoi vraiment la même tête et du coup elle trouve ça bizarre et tout et du coup elle décide de prendre l'identité de cette femme bah forcément elles ont la même tête donc ça peut passer sauf que cette femme elle est policière ce qui fait que bah en fait ça lui coûte des emmerdes et en fait elle essaye de comprendre comment ça se fait qui était cette femme qui s'est suicidée est-ce que c'était sa soeur qu'elle a jamais connue qu'ils ont été séparés à la naissance enfin elle essaye de comprendre et en fait on en gros on suit cette on suit cette fille cette femme tout au long de ce propre processus où elle essaye de comprendre comment ça se fait etc mais au final il y a des gens d'Orangereux qui qu'ils essayent de cacher la vérité et tout et en fait c'est trop poignant genre t'es là il y a trop d'action il y a trop de trucs et tout t'es là oh c'est trop ouf et tout moi j'ai trop aimé cette série franchement et bon après je pense que c'est une série assez connue ça aussi donc je sais pas si vous l'avez vue la prochaine aussi c'est une série assez connue c'est Sense8 j'ai trop aimé cette série franchement c'était trop ouf donc en fait c'est 8 personnes qui sont connectées spirituellement et donc au début elles comprennent pas trop ce qui leur arrive mais elles peuvent donc c'est 8 personnes dispersées sur la planète entière donc il y en a une elle est en Inde une au Japon elle est là en en Allemagne en Angleterre aux Etats-Unis enfin vraiment elles sont dispersées dans le monde au Mexique et tout et en gros ils commencent genre à entendre des choses qu'ils n'entendent pas d'habitude ou à voir des choses qu'ils ne voient pas et qu'ils ne comprennent pas et en fait ils peuvent tous se voir se parler et tout sans être à côté c'est vraiment leur esprit qui arrive à se parler entre eux et tout ils sont connectés par l'esprit et c'est trop ouf genre on les suit dans leur histoire comprendre comment ça se fait qu'eux ils peuvent faire ça et le reste de la population elle ne peut pas forcément c'est vraiment que eux et il y a des gens qui les pourchassent pour ces sortes de pouvoir et c'est trop poignant j'ai l'impression de se dire ça à chaque série mais ça c'est vraiment poignant parce que en fait tu te rends compte que genre grâce à ce pouvoir entre guillemets ils arrivent à céder les uns les autres et à échapper aux méchants entre guillemets méchants qui veulent les attraper cette série elle est vraiment bien et je trouve que aussi ils l'ont hyper bien filmé par rapport au fait qu'en fait ils se voient dans des endroits où en fait il n'y a que eux qui peuvent les voir et que en gros c'est bizarre qu'ils parlent tout seul et tout en vrai parce qu'ils parlent à son esprit quoi donc c'est franchement je trouve qu'ils ont hyper bien joué et hyper bien filmé monter et tout la série là on arrive sur le podium en numéro 3 c'est Grimm c'est une série de dingue il y a 5 saisons franchement j'adore les séries à plein de saisons il y a 5 saisons et en fait c'est l'histoire d'un flic qui commence à avoir des trucs chelous des têtes d'humains qui changent et tout il ne comprend pas et en fait sa tinte elle lui explique que c'est un Grimm je pense que vous connaissez un peu les histoires des frères Grimm s'est inspiré et en gros il commence à avoir des choses et puis bah du coup il doit résoudre des enquêtes et c'est justement ces bestioles donc ils appellent ça des vessons dans la série qui font ces meurtres et du coup à chaque fois il doit essayer de trouver alors qu'il ne s'y connait pas vraiment il vient de l'apprendre quoi sa tinte lui a laissé une caravane avec plein de documents et il essaie d'aller chercher là-bas parce qu'il ne s'y connait pas forcément sa tinte est morte sa mère aussi et son père aussi quand il était jeune on le suit vraiment en gros ce Grimm pour voir ce qu'il se passe en gros il découvre petit à petit le métier de Grimm etc enfin le métier il découvre ce que c'est qu'un train Grimm etc et on le suit dans tout ça en fait et je trouve qu'il l'a hyper bien joué parce qu'au début quand il sait pas et qu'il commence à voir genre enfin je trouve que c'est hyper bien joué au niveau des acteurs et tout j'ai vraiment bien aimé et c'est hyper bien fait au niveau des effets spéciaux vraiment si vous regardez cette série vous allez comprendre de quoi je parle en numéro 2 c'est How to get away with murder oh oui j'adore cette série alors j'adore tout ce qui est droit et tout donc une série d'avocates avec une avocate hyper talentueuse et tout obligée que j'allais kiffer donc en gros c'est l'histoire de Hannah Lee Skating une preuve de droit et une et une avocate j'en perds mes mots en gros elle est preuve de droit et avocate et dans son cours en tant que preuve de droit elle a choisi 5 élèves qui pourront l'aider à traiter les affaires en tant qu'avocate donc dans son cabinet d'avocat et du coup on suit un peu les aventures de ces 5 élèves et de l'avocate comment ça se passe et il y a plein de merde en fait on voit que dans la bande annonce qu'il y a un meurtre et du coup on sait pas trop comment ça va se passer on sait pas qui est mort comment il est mort donc on apprend petit à petit en fait ce que j'aime bien aussi dans cette série c'est bon je pense que vous savez dans beaucoup de séries il y a des flashbacks donc des retours en arrière je sais pas comment on appelle mais quand ça va en avant quand on voit des choses du futur mais en gros dans cette série on voit il y a ça on voit des parties de ce qui va se passer plus tard et en gros c'est juste qu'il faut pour regarder encore plus parce que tu sais pas qui est mort tu sais pas comment ça se passe pourquoi lui il pète les plombs ou pas et t'es là genre en mode oh mais en fait c'est dans le futur du coup faut que je continue à regarder ils ont trop assuré de faire ça parce que forcément t'as plus envie de regarder parce que t'es là tu vois déjà des petits extraits dans ton épisode et tout et franchement elle est hyper bien faite et la saison 6 je crois elle est sortie mais pas sur Netflix encore donc j'ai essayé de la regarder et voilà j'adore cette série franchement et l'avocate Annalise Keating franchement pa 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 genre c'est elle la queen quoi quand elle arrive au barreau et tout au tribunal c'est un truc de ouf et hyper respectée et tout et en number one c'est Blacklist oh cette série j'adore 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 quand on me demande ouais t'as pas une série à me dire et tout la première que je réponds c'est toujours Blacklist Blacklist si on me dit j'ai vu j'en donne des autres mais la première c'est Blacklist j'adore cette série en fait en gros c'est l'histoire d'une meuf qui commence au FBI et le même jour elle commence il y a un mec le criminel le plus recherché du monde donc qui est sur la liste il arrive et il se rend comme ça au FBI et en gros il dit ouais j'aimerais parler à la meuf qui vient de commencer donc Elisabeth Keating et en gros il commence à parler avec elle comme s'il la connaissait et tout sauf que bah elle elle l'a jamais vue c'est le criminel le plus recherché du monde qu'est-ce qu'elle elle a rien à voir avec lui quoi et du coup elle comprend pas trop et tout et en gros il dit que si il le laisse en liberté et tout en mode immunité il leur balancera des criminels et ils ont dit ouais les criminels les plus recherchés et tout il a dit non des criminels dont vous connaissez même pas l'existence quoi donc c'est pour ça qu'on appelle ce nom blacklist parce que bah les criminels sont sur la blacklist forcément et du coup en fait on suit l'histoire bah de ce mec qui bookave les criminels clairement et de cette équipe du FBI qui les appréhende et en gros on suit aussi l'histoire entre bah Reddington donc c'est le criminel Élise donc Elisabeth King pourquoi genre elle essaye de comprendre d'où il la connait comment ça se fait qu'il lui demande de enfin il se rend et il veut parler uniquement à elle enfin elle elle ne le connait pas donc elle ne comprend pas quoi elle essaye d'obtenir des réponses et tout il est toujours assez flou enfin franchement cette série c'est un truc de ouf il y a tellement de retournements de situations de trucs auxquels tu t'entends pas t'es là mais what et tout il y a des trucs que je déteste dans les séries c'est quand c'est trop prévisible après oui il y a des choses qui sont prévisibles genre quand tu vois deux personnes ça fait longtemps qu'ils se ternent autour à un moment tu vas te dire bon là c'est qu'ils vont s'embrasser enfin voilà c'est perspicace mais après genre enfin c'est aussi très logique mais après quand c'est trop c'est trop quand tu vois une scène tu dis ouais lui il va mourir il meurt enfin non là c'est chiant quoi et dans cette série il y a trop de rebondissements trop de retournements de situations du coup t'es là mais what et tout comment ça se fait comment c'est possible et t'es là tu cogites et tout t'essaies de comprendre et tout et aussi ce que je trouve bien dans cette série c'est qu'ils mettent l'accent sur des problèmes qui... sur des problèmes un peu de la société enfin on va pas se le cacher la corruption etc enfin voilà et franchement j'ai trop aimé cette série c'est un truc de ouf donc on a fini avec le top 10 j'espère que la vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'oubliez pas de liker commentez en disant quelles sont vos séries préférées à vous si je les connais pas j'essaierai d'aller les voir et tout vous connaissez on essaie de nous des petits tuyaux et tout t'inquiète t'as capté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 C'est parti !